un nouveau jour se lève aujourd'hui on est mercredi 20 mars 2024 on est sur un superbe spot dans le sud-est de la france je vous affiche la carte juste ici parce que je ne sais pas actuellement où on est on est arrivé hier soir à la suite des travaux que vous avez vu dans la vidéo précédente aujourd'hui nous devons publier la vidéo qui sort cet après midi ici on est c'est particulièrement trop beau mais il n'y a pas de réseau je pense qu'à chaque fois qu'on trouve un spot superbe en france en ce moment eh ben on capte pas assez internet pour pouvoir mettre en ligne nos vidéos donc on va devoir quitter ce petit endroit que nous avons trouvé mettre en ligne la vidéo d'ailleurs on espère qu'elle vous a plu et si vous l'avez pas vu allez la voir maintenant oh j'entends des gens passer ça fait peur quand c'est un lieu isolé d'entendre des gens passer nous c'est jane et victor nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992 après l'avoir rénové pendant une année on s'y sent tellement bien c'est devenu notre vrai petit cocon mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping car il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe lui c'est popay un petit berger créole qui vient de l'île de la réunion que nous avons adopté il nous accompagne partout notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante le tout en essayant de respecter un certain budget ce qui n'est pas toujours évident après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventure il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer alors si vous êtes aussi intéressé par le voyage la découverte du monde l'aventure ou le concept de van life n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne youtube sur instagram sur facebook et sur notre blog normalement on a réglé pas mal de nos problèmes mécaniques dans les prochains jours on doit récupérer des pièces notamment un alternateur et un thermomètre pour mettre en marche les ventilateurs moteurs donc il ya deux pièces qu'on doit récupérer qu'on a commandé sur internet sur la route et on va se rapprocher de la frontière italienne en passant par le sud-est de la france rangement du camping-car pour notre départ faut aller mettre en ligne la vidéo trouver du meilleur réseau et ensuite on va sûrement revenir parce que quand même le spot est super bien il ya quand même un peu d'internet pour regarder des vidéos tout ça mais c'est la vitesse de transfert qui est pas assez haute et je profite de ce moment pour vous parler d'internet et de ce qu'on a décidé de faire pour notre voyage cette année alors on a décidé de passer par des puces de forfait free en france qui nous offre 250 giga de données mobiles en france et 35 giga à l'étranger sachant que il ya énormément de pays qui sont compris qui ont cette offre de 35 giga plus de 120 pays dont la turquie la serbie le monténégro voilà pas mal de pays qui étaient non inclus dans le forfait comme orange sfr etc des forfaits que vous connaissez sûrement et on va passer par des puces locales pour avoir plus de giga c'est à dire que grâce aux 35 giga dans tous les pays on aura déjà à chaque fois un petit fondamental et si on a besoin de plus et bien on achètera des puces locales on est donc chez free et on va avoir des puces locales pour avoir plus de données mobiles qu'on aura besoin de plus quoi notamment pour mettre en ligne des vidéos et comme on le faisait aussi en grande bretagne en irlande on va passer par les pubs ce sera pas des pubs ce sera des bars du coup ou des restaurants les lieux publics avec du wifi on va dire quoi peut-être plus sur les vpn si vous ah bon la victoire vient d'enlever la cale les cales vient de se décaler sans prévenir voilà c'est comme ça que je vis dans cette camping car donc je disais donc si vous connaissez des vpn n'hésitez pas à nous en parler en commentaire on aimerait bien tester on a bien fait de changer de roue ah ouais bah c'était chaud hein faut voir que ça passe ça n'accroche pas ouais en fait on était dans la ville de rougier et les passages sont très étroits on voyait genre c'est interdit aux véhicules qui mesurent plus de 10 mètres on est sur le parking d'un action et on tente d'uploader la vidéo qui est sortie j'espère on est à 80% de chargement et on me dit depuis pas mal de temps depuis 20 minutes qui reste que dix minutes pour que ça charge le camping car est là victoire est en train de se reposer dans les moments comme ça parfois on se demande et pourquoi on s'inflige ça de mettre en ligne des vidéos tout le temps toutes les semaines comme ça internet c'est jamais vraiment comme à la maison déjà qu'à la maison on peut avoir des soucis d'internet sur la route ça peut être encore plus compliqué et pourquoi on s'inflige ça parce que c'est une passion parce que j'ai envie de conserver des souvenirs je sais que moi quand je suis un créateur de contenu et qui m'a promu une vidéo certains jours et qu'il le fait pas après je suis déçu et j'ai pas envie de vous décevoir on rejoint nos hotspots ouais c'est ça on est au milieu des vignes il ya un peu d'eau là et voilà encore une fois victoire nous a trouvé un spot merveilleux d'ailleurs c'est lui qui trouve à chaque fois les plus beaux spots vraiment je pense qu'il a un don c'est pas comment il fait on se rapproche là on se rapproche de l'italie quand même hein on a avancé c'était pas forcément le programme du jour mais c'est très bien le spot est encore mieux que celui qu'on avait parce qu'en fait on arrivait c'était très plat regardez victor est déjà en train d'installer notre salon de l'après midi fait si beau après avoir uploadé la vidéo qui est sortie mercredi on est parti faire des courses aux actions on était garés sur un parking d'action alors autant y aller on a vu déjà des gens prendre des des instruments des semences etc pour faire leur jardin mais attention le beau temps de mars ne veut pas dire qu'on est sorti de l'hiver la semaine prochaine il y aura des gelées dans cette région je vous ai dit tout à l'heure qu'on était parti chez action et justement je vous présentez juste quelques articles qui pourraient vous intéresser qui sont seulement chez action parce que en fait on a un peu en direct voilà je vous les montre parce que comme on en direct peut-être que ça pourrait intéresser certains au niveau de la cuisine on a trouvé ces petits bols donc c'est des petits bols comme ça du coup c'est en plastique mais c'est hyper joli c'est plus design que ce qu'on avait avant mais aussi la version gros bol saladier on a aussi repris un poêle à gaz avec des bouteilles de gaz on en avait déjà un on l'a racheté parce que le précédent la donnait notre amie sophie la sophie que vous avez dû voir souvent sur notre chaîne parce que quand on l'a rencontré en espagne en janvier dernier et bien n'avait plus de gaz ça c'est hyper pratique même si on a deux feux et bien ça nous permettra de faire la cuisine à l'extérieur on a pris des petits hameçons là pour la pêche parce que victor c'est un passionné maintenant de pêche apparemment on a pris des colson je sais pas comment ça s'appelait des rizlins voilà c'est peut-être des rizlins qu'on appelle ça comme ça et ça voilà des petits loquets j'espère que cette présentation vous aura plu maintenant nous allons profiter de l'extérieur c'est pas très bleu hein non je peux me baigner moi victor tu peux nous dire quel est ton secret pour trouver des bons spots non bah on cherche beaucoup hein on se précipite pas on a la version payante de park for night et franchement pour ceux qui voyagent beaucoup on vous la conseille elle coûte quoi 10 euros par an je crois par an donc ça fait même pas un euro par mois ça vous donne accès à beaucoup plus de filtres donc c'est beaucoup plus facile de trouver des spots qui vous correspondent est vraiment sympa grâce à ça et donc ce qu'on fait à chaque fois c'est qu'on lit vraiment tous les commentaires puis on fait aussi à chaque fois une vue satellite du spot voilà parce que les photos mensongères il y en a beaucoup sur park for night et donc quand on fait une vision satellite au moins on peut vraiment se rendre compte de comment est le spot s'il est assez loin des grands axes etc il faut pas avoir peur aussi de prendre des chemins un peu caouteux et chaotique des chemins qui secoue c'est ça la technique c'est pour ça qu'on a pris un camping-car aussi pour ne pas avoir peur de les rafler tout à fait victor si tu as chaud en mars en france qu'est ce qui va se passer en juillet en turquie bonjour richaud enfin après plus d'un an de transport de cet objet on va enfin l'utiliser c'est un hamac un hamac de place pour la première fois qu'on va le sortir du sac j'espère que tu ton opération sera un succès j'espère en vrai il a fait beaucoup d'art aussi waouh évé trop bien bah j'arrive c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 On va rester comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501